Salut tout le monde ! Hello YouTube ! Bienvenue dans un nouvel épisode de Sakuma. Épisode 16, 17, 18, je ne sais même plus. Je ne sais pas. Ça passe vite, ça passe vite. Ça passe tellement vite. Bon, aujourd'hui, on va parler de sujets plutôt d'actualité. Il y a grave des choses à dire. Oui, il y a grave des trucs. Mais avant ça, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, c'est très très important. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de téléchargement et d'écoute. Donc Spotify, Apple Music, Deezer, Apple Podcast. On est partout. On est partout. On est partout, voilà. Et surtout, abonnez-vous aux réseaux sociaux James & Shona, TikTok, Twitter, Instagram. Et très important, le plus important, c'est vraiment la chaîne YouTube, les gars. Franchement, donnez-le de la force sur YouTube. Mais oui, c'est très important. Bientôt, quand vous êtes abonné, quand même. Oui, bientôt. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous êtes les meilleurs. Activez la cloche pour que vous soyez avertis dès qu'on sort une vidéo. Voilà. Et voilà quoi. C'est parti. Jingle. Bon, il y a un premier sujet, sujet d'actu fort, 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 fort. En vrai, même les peu sportifs sont au courant et ont suivi, à mon avis. Parce que, en fait, pour moi, c'est au-delà du sport, ça devient du divertissement. Tu vois. Oui. Cédric Doumbé. Doumbé. Monsieur Doumbé. Bon. Ah là 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 là. Une épine. Une écharde. Un bout de bois. Un bout de bois. Vraiment. Et il a fait crarrer au début. Ouais, un bout de verre. Non, mais attends, faut récapituler. Bon, on recontest. Pour ceux qui ne connaissent pas, Cédric Doumbé, c'est un combattant de MMA. De base, attends, attends, attends. De base, c'est un champion de kickboxing. Je crois, cette fois, champion du glory. C'est une dinguerie. Donc, c'est une légende du kickboxing. Déjà, ça, il faut le dire. Il faut le remettre dans le contexte. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Les gens qui disent oui. Non, les gars, respectez, s'il vous plaît. Ce gars-là, c'est une légende. Elle te rappelle quand on avait regardé une émission de lui ? The Circle Game, là, sur Netflix. Et je suis jolie ? Tant mieux, je le prends bien. Super. Bon, sur ce, bon vent. Là, t'es en train de te donner un spectacle. T'as le somme de ouf parce que t'as perdu. C'est le jeu. Chala, tu sors après moi. Connard. Elle m'a dit connard. Moi, il me faisait trop rire. Mais moi, je ne savais pas que c'était... Enfin, genre, on avait regardé. Je me rappelle de lui. Et après, tu m'as dit, mais lui, il avait fait The Circle. Oui, oui, oui. J'ai dit, mais arrête. Et ça m'a choqué. Oui, mais tu sais que déjà, dans The Circle, il avait une personnalité un peu forte. Oui, 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 parce qu'on se souvient de lui. Oui, oui, oui. Il m'avait fait délirer, moi, dans The Circle. Trop marrant. C'est un ceinture. Et bon, du coup, là, il a déjà fait sa transition en MMA. Et il y a un autre... Il y a un jeune du MMA qui est pas mal populaire sur Twitter, tu vois, qui s'appelle... Jordan, t'es mort ! Mais non ! Qui alors ? Tu veux tout mélanger, toi ? Tu parles de qui ? Mais t'as suivi avec moi, on a regardé le combat ensemble. Bah, qui ? Mais non, mais d'abord, on parle de Jordan. Ah, d'abord, je voulais parler de Jordan. Bah oui, on parle du commencement. Vas-y. En vrai. Bah, vas-y, je te laisse. Bah, c'est qui, Jordan ? Moi, je sais pas, moi. Moi, je suis pile à faire un combat contre Dumbé. Je me connaissais pas du tout avant. Jordan, c'est un combattant du MMA Factory. Donc, c'est un petit poulain de monsieur Fernand Lopez du MMA Factory. Et bon, on va pas refaire toute l'histoire, mais il y a une guéguerre entre le MMA Factory et Fernand Lopez. Enfin, il y a plus une guéguerre entre Fernand Lopez et Cédric Dumbé par rapport à plein d'histoires. Et du coup, on dirait que Fernand, il veut éteindre Dumbé. Il a envoyé tous ses poulains pour l'éteindre, tu vois. Il est comme Dumbé, tu connais, c'est un caméra, il aime bien le... Il aime bien quand il y a un peu de clash, ça, tu vois. Et il adore trop ça. Et c'est parti de là, en fait, les gens, je pense qu'ils l'ont beaucoup découvert. En tout cas, je parle du grand public, je parle pas des personnes qui s'intéressent au sport. Parce que moi, je connaissais déjà, je regardais ses combats quand il était au Glory et tout. Et le fait qu'il ait commencé à clasher comme ça et tout, à faire une chaîne YouTube en publiant des vidéos hebdomadaires, tu vois. C'est des vidéos de sport, mais c'est plus du divertissement, tu vois. Ça a vraiment les codes YouTube. Et ça a été repris sur TikTok, sur tout ça. Et c'est comme ça que le grand public, je pense, l'a découvert. Bah oui, parce qu'en fait, moi, je le connaissais pas. Et il a grave communiqué sur le combat qu'il allait avoir avec Jordan. Et genre, en gros, il faisait... En fait, il a sorti grave des... Des... Des gimmicks. Enfin, maintenant, c'est... Enfin, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Genre, Jordan, t'es mort. Tu sais, il sort des phrases, c'est lui, en fait, maintenant. Ça va la force. Ça va pas la force. Ouais, voilà, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, il a grave communiqué en se moquant de Jordan. Faut vérifier les angles morts. Bon, mais que tout dire. Donc, il a grave communiqué sur les réseaux par rapport au combat. Et en fait, tout le monde a regardé. Enfin, la plupart des gens regardaient le combat, tu vois. Et en fait, on voulait voir. Est-ce qu'il parle pour rien ou pas ? C'est ça, en fait. Tu vois ? C'est pour ça qu'il est fort, ce mec. Tu vois ? En fait, il donne envie de regarder le combat. C'est ça. Ouais, de ouf. Et d'un côté... Parce que moi, je veux pas mentir. Je suis pour lui. Mais d'un côté, je me disais... Mais pourquoi t'es pour lui, déjà ? Je sais pas, parce que je l'ai bien. Il est marrant. En vrai, moi, je le connais pas à la base, tu vois. Mais il est marrant. Je l'aime bien, tu vois. Et j'aime bien sa... Sa personnalité, sa façon communique et tout. En vrai, je l'aime bien. Tu sais, j'ai regardé quand même des interviews de lui et tout. Tu vois, sur la rue, il joue ou des trucs comme ça. En fait, j'aime bien comment il pense. Enfin, bref. Et du coup, d'un côté, je me disais... Ça serait bien que Jordan, il gagne juste pour voir. Il va se passer quoi, tu vois ? Parce que t'as trop parlé. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, finalité, il a mis un chaos. Neuf secondes. C'était un gris trappé. Ouais, donc ça, c'était un peu marrant. Donc, il a gagné le premier combat. Là, il a refait la même chose avec un autre mec, donc Baki. Ouais. Qui est Baki ? Bah, il s'engour. Bah, c'est un combattant de MMA qui a la reste de base, mais qui est grave populaire sur les réseaux sociaux. En soi, il a pas une carrière de ouf dans le MMA. Tu vois, il vient de commencer sa carrière. Et c'est un judoka de base, tu vois. Mais les gens, je sais pas pourquoi sur Twitter, il y a une hype autour de Baki, mais les gens vraiment sur Twitter, tu vois, il a de la force et tout. Et du coup, ça fait que quand il... En fait, ça se titillait déjà sur Twitter entre Baki et Cédric depuis des mois, tu vois. Et bah, finalement, le combat s'est fait. Donc, ils ont annoncé. Et à partir de là, bah, tu connais les communications de Cédric. Lui, franchement, il est fort en marketing. Moi, je pense qu'il a une très, très bonne équipe. Ouais, ouais, ouais. En fait, je pense que sa personnalité a fait qu'il s'est entouré de bonnes personnes par la suite, marketingment parlant. Tu capes ou pas ce que je veux dire ? C'est trop, trop bien géré. Bah oui, parce que même, il met des placements de produits dans ses trucs. Et si tu remarques bien, les placements de produits sont toujours originaux. Ouais. C'est toujours bien fait. Tu vois, quand on venait au studio, là, on a regardé un moment sa vidéo YouTube. Et quand il est, je sais pas... Il est à l'hôtel. Il est à l'hôtel et il parle d'Emma Matelas. En fait, il dit au mec de l'hôtel, ouais, j'espère que vos matelas, c'est Emma. Parce qu'en gros, Emma, c'est bien. Et en fait, c'est un placement de produits. C'est un placement de produits, mais c'est bien fait. C'est pas en mode, bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler d'Emma. Il essaie de les intégrer. Moi, tu sais, ce que j'aime bien avec lui, c'est que malgré les gens qui peuvent le critiquer et tout, ce gars-là, il reste de lui-même. Tu vois, même dans sa façon de communiquer, dans sa façon de faire les placements de produits, frère, il va pas jouer un rôle. Ouais, ouais. Il parle, comme il parle dans la vie de tous les jours, tu vas râler à ce poteau, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que les marques sont attirées par lui parce que… Il est authentique. Il est authentique et on l'a toujours dit, l'authenticité, ça prime sur tout, tu vois. Mais donc, du coup, ouais, nous, on était là, jeudi soir, t'es fou toute la journée. Moi, j'étais hypé. Je me disais, vas-y, Laure, aujourd'hui, à la fin, combat et tout. J'ai appelé les amis, tout ça, ils sont venus à la maison. On a attendu, on a regardé la carte un petit peu. Et là, regarde, tout ça. Puis on bouge au troisième round. D'ailleurs, il faut savoir, moi, pour moi, Baki l'a emporté. Ah, je te vois pas, premier round, il l'a envoyé. Tu vois, c'est ça qu'il faut préciser. Premier round, il l'a envoyé. Mais moi, je tiens à dire que quand même, Cédric, au sol, tu vois, c'était pas dégueulasse, tu vois. Il avait une bonne… Bon, après, vas-y, je vais pas faire le connaisseur de ce sport de combat, tu vois. Mais j'en ai quand même beaucoup fait, en vrai. Karateka. Ouais. Ah, petit karateka. Vous voyez, t'as raté, moi, pour moi. Désolé. Ça sert à que dalle. Eh, t'es là. Oh, 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 oh. Parce que moi, je faisais des katas. Je faisais des katas, moi, à l'ancienne. Mais t'es fou. Eh, les gars, ceinture marron à 12 ans. J'étais plus fou. Ouais, mais attends, ça, c'est une chorégraphie, ça. Non, mais je faisais des combats aussi, Shona. Karate contact. T'es sérieuse, toi, quoi. Je te jure, tu peux retrouver les photos. Tu peux retrouver les photos. Après, j'ai fait MMA. Ouais, t'as fait un an. Après, quand t'es venu me chercher, il m'avait cassé le nez, là-bas, MMA Factory. Je me suis fait envoyer. J'ai dit, j'ai plus chaud là. Puis putain, il m'a cassé le nez. Vas-y, viens me chercher, là. J'étais vert. Pour en revenir à ce qu'on disait. Et ouais, premier round de Baki, moi, je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé fort. Et ensuite, après, deuxième round, moi, je mets Cédric. Et comment ça, on va envoyer des punches, tu vois. Et après, au bout d'un moment. Troisième round. Début de troisième round. Ouais. Il commence à... Il dit à l'arbitre, genre. Il lève le doigt. Tu vois, ça se voit, il y a un truc. Il y a un truc qui cloche. Après, l'arbitre, il vient voir. Il a dit, non, tu continues. Après, il continue à combattre. Il dit, non, je ne peux pas et tout. Et en fait, il avait mal au pied. Il a cru. Après, je ne sais pas s'il a dit, je ne peux pas. Il a dit à Baki, ouais, j'ai un truc dans le pied. Il a dit, je ne peux pas, en gros. Mais c'est Baki qui a dit à l'arbitre. Après, il a dit, ouais, mais regarde, il ne peut pas. Je ne sais pas quoi. Et l'arbitre, il a fait, stop, c'est fini. En gros, tu abandonnes, en gros, tu vois. Moi, j'étais frustré. Maintenant, il zoome la caméra. On voit quoi ? Une petite épine comme ça. Comme ça. Mais toi, tu blagues. Mais ça, ça gêne. Ça gêne. Non, je suis d'accord, ça gêne. Pour les appuis et tout, ça gêne, frère. Après, lui, je ne pense pas qu'il voulait arrêter le combat. L'arbitre, il a fait une phase chelou. En vrai, je ne t'ai pas dit d'arrêter le combat. Je t'ai dit, viens, regarde mon pied. Il y avait juste à prendre une pince, t'enlèves l'épine. On continue, en vrai. Une pince, tu crois qu'ils vont prendre une pince ? Une pince à épiler ? Bien sûr que oui. La pharmacie, ils ont une trousse avec des pince à épiler. En vrai, en vrai. Bon, toi, tu ne suis pas le MMA, tu vois. Mais quand John Jones, il a combattu avec un orteil cassé, tu regardes la vidéo, l'orteil est comme un frérot. Et il a gagné, en plus. Tu vois, c'est ça que tu dis aussi. Ouais, frère. T'es bizarre, un peu. On t'aime bien. Et au-delà de ça, t'as vu ? Tout ce trash talk. Ouais, c'est ça, en fait. Pendant un mois, là, on a mangé du trash talk. On était là sur Twitter, on rigolait, on rigolait, on rigolait. Hé, tu ne peux pas te plaindre. Même te plaindre, en vrai. Tu ne peux pas prendre le risque de te plaindre pour une épine. Moi, c'est ma vision des choses. Hé, tu nous as déçus. Miskin, les gens qui ont payé, là, pour aller voir le combat. Jusqu'au dernier jour, on me disait, hé, j'ai des places en catégorie de trucs et tout. Je dis, non. Je préfère être au chaud, regarder à la maison. Heureusement. Heureusement. Mais à voir maintenant comment il va gérer la communication. Moi, je pense que la hype, elle est un peu redescendue, du coup. Tu captes tout ce que je disais. Mais ouais, ouais, ouais. Franchement, maintenant, on se dit, en fait, toi, tu parles, mais pour une épine. Voilà, quoi. Mais c'est quand même grave marrant, parce que tu vois, il y a toute la France qui était hypé par cet événement. Et c'est là, quand même, tu vois, que le gars est fort. Et puis, quoi qu'il en soit, malgré ce que les gens disent, pour moi, c'est que du business, frère. Moi aussi, je pense. C'est que du business. Et il est très fort dans le business. Pour moi, ce gars-là, c'est un bon entrepreneur, en vrai. Parce qu'il sait faire parler, s'est communiqué, donc il sait faire de l'argent par la suite. Les gens, ils prennent trop à cœur les choses. Frère, c'est qu'un combo. Ouais, en vrai, on s'en fout. On s'en fout. On dirait qu'il y en a qui le détestent jusqu'à... Ah ouais ? Bah oui, quoi ? Hater de fou, lui. Mais non, les gens se moquent de lui. J'ai vu que quelqu'un a mis sa tête belle épine. Ouais, mais... Mais il y a des haters de fou, wesh. Après, c'est comme tout, tu vois. Après, moi, t'as vu, si j'avais payé 1000 euros ma place, et genre là, pour voir ce combat, et à cause d'une épine, c'est fini. J'ai la rage. En vrai de vrai. En vrai, donc Cédric, il est très marrant. Ouais, Cédric, Cédric, très marrant, très marrant. Et on espère une revanche commune. Moi, j'étais frustré de voir la fin du combat. Bah ouais. Bref. Mais moi, j'aime bien Baki aussi. Bah moi, je l'ai bien aimé là aussi. Même sa façon d'être, il est très humble et tout. J'ai bien aimé comment il était aussi. Après, il y a plein de gens qui disent, ouais, Cédric, c'est un harceleur. Par rapport à Jordan. Genre, tu vois, sur les réseaux, c'était trop, trop, trop. En fait, il était trop... Offensif. Ouais. Par rapport à lui, tu vois. Et lui, il ne disait rien et tout. Mais après, par la suite, après le combat, apparemment, Jordan, c'est lui qui parlait mal de Cédric, non ? Il n'y a pas eu un truc comme ça. Ouais, exactement. En fait, après le combat, c'est vrai qu'il y a eu des interviews où Jordan disait pas du bien de Cédric. Il disait comme quoi, ouais, s'il trouvait ça abusé. Ouais, mais c'est parce que, regarde, moi, j'ai vu des interviews de Jordan. Apparemment, maintenant, les gens dehors, ils viennent le voir, ouais. Même les gens dehors... Quand il est avec sa meuf et tout. Ouais, genre, il le taille, tu vois. Mais d'un autre côté, en vrai, c'est de la faute à Cédric, mais c'est pas de sa faute. Il ne peut pas contrôler le nombre de personnes. Enfin, il ne peut pas contrôler les personnes qui vont aller dans l'extrême. Ouais, mais s'il n'avait pas fait ça, il n'aurait pas eu ça, tu vois. Quand tu es une personnalité publique, tu te dois aussi de faire attention et peser tes mots pour pas que, justement, ces personnes de l'extrême viennent harceler parce que c'est eux, les harceleurs, c'est pas Cédric, les harceleurs. Non, mais le pauvre, quand même, Jordan, il m'a fait un peu de peine, moi, après. Moi, j'ai un autre sujet. Ouais. Aya Nakamura Mago, la reine de la France. Ah, moi, je l'aime trop, Aya. Aya, si un jour, tu regardes nos podcasts et tu souhaites faire plaisir à Shona, viens à la maison, Shona va te faire un tièm. Elle va regarder tous tes clips avec toi. Ah, ouais. Ça serait le meilleur cadeau que tu puisses plus faire. Aya, je l'aime. Moi, je l'aime. Mais, ouais, Aya, il y a une grosse polémique de ouf. Raconte-moi, dis-moi tout. En gros, elle est pressentie, apparemment, je ne sais même pas si c'est vrai, elle serait pressentie pour chanter pour l'ouverture des JO. Ouais. Et en gros, polémique de ouf. Les gens, ils disent, ouais, comment ça, Aya ? Elle dit n'importe quoi dans ses chansons. Et elle va chanter du Edith Piaf, apparemment. Et ils disent, ouais, comment ça, elle va chanter Edith Piaf. En gros, Aya, elle ne mérite pas. Non. J'ai trop bien fait. Rien de rien. Ah, putain. Moi, ça ne me dérange en aucun cas que Aya fasse une reprise. Je suis trop contente. C'est quoi le rapport, tu vois ? C'est quoi le rapport ? Pourquoi elle n'aurait pas le droit de faire une reprise ? Et pourquoi d'autres artistes auraient le droit de faire une reprise d'Edith Piaf ? Moi, je pense que sa couleur, elle ne plaît pas. Ouais, il faut dire les termes. Déjà, ça, c'est un point grave. Aya, elle n'est pas respectée en France. Elle n'est pas respectée. Tu vois, alors qu'en vrai, c'est une star internationale maintenant. De fou. Il y a grave des gens à qui elle ne donne même pas l'heure de voix. C'est comme la présentatrice de L'amour est dans le pré. Karine Le Marchand. Ouais, j'avais vu trop le démon quand elle avait fait une face sur une famille. Même c'était à The Voice, quand quelqu'un a chanté du Aya, elle a dit, ouais, Aya, je ne sais plus, elle a sorti un nom. Mais même Nico, s'il avait fait ça. Aya Nakamura, il n'avait pas dit bon nom, genre, mais tu as des fiches, non ? Arrête de faire, genre, tu ne connais pas Aya Nakamura. Ce n'est pas très compliqué. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais ce n'était pas Nico, c'est le pire. C'était vraiment... Ouais, Karine. C'était elle le pire. Elle avait fait une grosse dingue. Alors que de base, ton nom de famille, il me semble, est aussi compliqué à prononcer. Mais en plus, ce n'est même pas son nom de famille, Aya. Et ce n'est même pas son nom de famille, c'est son nom d'artiste en plus. Tu vois ? Mais... Elle n'est pas respectée. Et moi, j'ai vu que Estelle Denis, genre, là, il y a eu un débat. Estelle Denis, elle n'est pas du tout contente. Elle a dit, ouais, on devrait prendre Patrick Bruel ou Véronique Samson pour représenter la France, en gros, au JO, tu vois, pour chanter du Édith. Mais parce que tu es une fan absolue de Patrick. Moi, j'aurais mis, voilà, Patrick Bruel, j'aurais mis un monstre de la chanson française. On chante les piafs. Michel Zardour. On chante quoi, en fait ? Barbara, il peut chanter piaf. Excuse-moi. Tu vois, voilà, j'aurais mis Véronique Samson. Ah ouais, Véronique Samson. Excuse-moi. Véronique Samson, absolument. Une chanteuse, effectivement. Ah ouais, d'accord. Et ça, Véronique Samson. Ça représentait la France de 2024. Mais en fait, moi, j'ai un problème, parce qu'en fait, ils ont du mal à évoluer avec leur temps. De ouf. C'est bon, Patrick Bruel, Véronique Samson. OK, je vous aime bien et tout. Vous êtes des légendes. Ouais, sinon, c'est des légendes. Mais c'est bon. On a chacun de nos époques. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, on ne va pas prendre toujours les mêmes personnes. Genre Sardou, pour chanter des trucs... La dalle ancienne. Ouais, tu vois. Enfin, c'est bon. C'est bien qu'il y ait de la nouveauté, non ? Surtout que, moi, je trouve, pour un événement comme les JO, en vrai de vrai, c'est bien que ça soit une jeune qui représente aussi la jeunesse française. Tu comprends ce que je veux dire ? Et pas qu'il représente peut-être des personnes plus âgées comme un Patrick Bruel. On ne va pas se mentir. Très peu de jeunes aujourd'hui, même s'il y en a. Je ne vais pas faire une généralité. Écoutent du Patrick Bruel. Moi, j'ai déjà écouté du Patrick Bruel. Je n'écoute pas ça dans ma voiture. Mais oui, non, mais moi, j'aime bien. Je connais des chansons de Patrick Bruel. Ça fait partie de la culture française. Mais je suis désolé, aujourd'hui, Ayana Kamoura fait aussi partie de la culture française parce qu'elle représente la jeunesse française. Tu vois ? Je suis désolé, on est partis à Bali. Est-ce que tu te souviens quand on est partis à Bali, on était sortis et il passait du Ayana Kamoura. Mais ça date, c'était il y a quatre ans. Il y a quatre ans. C'est une dinguerie. Elle était déjà diffusée là-bas à Bali. J'étais choqué, moi. Je me suis dit, non, en fait, elle est vraiment loin. Des Rihanna qui chantent ses chansons à l'ancienne aussi. Tu ne peux pas ne pas respecter Ayana. Et moi, ce qui me déplaît, c'est que j'ai l'impression que notre communauté, on est toujours obligés de faire plus, comme d'habitude. La meuf, elle n'a plus rien à prouver. Elle n'a plus rien à prouver. Que ce soit en record d'audience en termes de stream, que ce soit en vente d'album, que ce soit en place de concert. Wesh, elle est à part de archi long, en plus, Ayana. Je me souviens, ses premiers sons, c'était... Vas-y, dis, chante, allez, chante. Où bébé ? Dis-moi où t'étais ? Qu'est-ce que tu faisais ? Tu sais, moi, j'écoutais déjà. Mais moi, je connais aussi. Et je me souviens à l'époque, carrière de ouf, Ayana, tu vois. Elle a globet de ouf. Même si c'est vrai, que moi, je le reconnais. Des fois, je ne comprends pas trop les choses. Non, mais oui, mais clairement, mais clairement. Franchement, des fois, elle dit n'importe quoi. Mais après, on s'en fout, non ? Enfin, tu sais, il y a un tweet qui m'a dead. Ils ont dit, qui devient mélomane et réclame des chansons à texte de la part d'Ayana Kamoura. Et c'est grand vrai en vrai. Non mais laisse. De ouf, wesh. C'est vrai. Des fois, c'est bien d'écouter des chansons où les paroles, elles sont travaillées. Moi, j'écoute, par exemple, Ize. Ouais, tu vois, sa chanson, c'est des vraies paroles et tout, mais c'est bien. Corps. Ouais. C'est vraiment bien. Et qui parle de la santé mentale. Non. Ouais, je crois. De la santé mentale ou des troubles mentaux, peut-être. Ouais, génial la chanson. Ouais. Mais tu vois, Aya, peut-être qu'elle, c'est pas son, c'est pas son, enfin, chacun sa catégorie en fait. Bien sûr. Il y a Kerry James qui fait du rap conscient et il y a Nino ou je sais pas, Booba qui fait pas du rap conscient. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Donc Aya, est-ce que, elle s'est jamais proclamée ? C'est comme quand les gens disent, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Fini ? Non, elle s'est jamais proclamée artiste de variété française. Enfin, tu vois. C'est comme quand elle a été égérie de l'encombe. Les gens, ils ont la rage. Les gens sur la toile, ils ont commencé à s'énerver. Mais c'est quoi votre problème ? Il y en a, en fait, ils détestent Aya. Il la déteste. Après, tu sais, je sais qu'il y en a, ils disent ouais, parce qu'elle se la raconte et tout. Mais moi, je pense, c'est sa déra. C'est l'image qu'elle veut faire transparaître. Tu vois qu'on était un peu le star, qu'elle a fait son show. À un moment, je t'ai dit quoi ? Je t'ai dit, mais en vrai de vrai, t'as vu quand t'es une star comme Ayana Kamoura ? T'es obligé de rentrer et de faire la star. Ben oui. T'es obligé. Tu peux pas faire en mode t'es une personne lambda. En vrai, tu vas pas venir en mode timide comme ça. Ben oui. Bonjour. T'es obligé de faire la rosta. C'est comme Beyoncé et tout. Ils font la rosta cohérente avec leurs cheveux et des trucs comme ça. En vrai, c'est que c'est ça. T'es obligé. Et ça n'empêche que quand il y a du monde et tout, tu peux faire aussi la personne accessible. Moi, j'ai vu une vidéo d'elle où elle est là à prendre des photos. Le mec dit tu sens bon aujourd'hui. Elle dit merci, ça me fait plaisir. Elle est au calme. Tu peux l'approcher normalement. Mais je pense que quand tu as atteint un certain niveau de notoriété et de popularité, t'es obligé de mettre des barrières et des distances. Mais bien sûr. Parce que sinon, les gens vont trop se permettre. Je suis grave d'accord. On prend des influenceurs comme Poupette, par exemple. Elle a mis zéro barrière. Zéro barrière avec sa communauté. Les gens viennent et se permettent de faire des dingues. Ils se permettent tout. De dire ouais, ta fille, nanana. Ils se permettent tout. parce qu'elle n'a jamais mis. Alors que si tu mets des barrières directement et que tu joues la resta, les gens, c'est limite s'ils vont oser t'approcher. Je suis grave d'accord. Donc après, je pense que c'est un choix et moi, je pense que c'est un bon choix quand tu as plié le game en vrai, de faire la star. Mais ça ne t'empêche pas d'être une bonne personne. Mais moi, pour revenir genre mais moi, pour revenir genre, tu vois, en France, on n'évolue pas avec notre temps. Enfin, on a du mal la personnalité préférée des Français. Tu sais, c'est qui ? Michel Sardou. C'est Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman. Mais c'est bon au bout d'un moment. J'étais pas loin. OK, il a fait des hits. Tu vois, il écrit des chansons. C'est un composé. Enfin, c'est vraiment un artiste accompli, tu vois. C'est bon. Ouais, mais... Après, c'est qui aussi qui répond aux études-là ? C'est peut-être nos parents, tu vois ? N'oublie pas, Chona. Nous, on habite en région parisienne. À Paris, il y a une grosse concentration de jeunes, de tout ça, etc. Ça bouge beaucoup, c'est la capitale. Mais, hé, n'oublie pas la France profonde. Oui, c'est vrai. Il y a tous les patelins, là, Marlie Gaumont, à l'ancienne, Camini. À France, qui, eux, en plus, ils répondent beaucoup, à mon avis, tu vois, les petits campagnards et tout, qu'il ne faut pas oublier. Et, eux, peut-être qu'ils sont moins touchés par toute la pop culture qu'on peut retrouver en région parisienne. Parce qu'en vrai, le hub de la pop culture, ça a pas un âme. Tu vois ? Non, mais après, en soi, c'est bien, Jean-Jacques Goldman et tout, mais chaque année, déjà, ils lui font des hommages. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas mort. Non, mais tu vois, chaque année, il y a hommage à Jean-Jacques Goldman. C'est une dinguerie de faire ça. Mais, tu vois, c'est une dinguerie que ça veut dire, genre, ça fait 20 ans, je ne sais pas comment t'expliquer, genre, à travers les générations, c'est toujours le préféré des Français. Ouais. Mais, on n'évolue pas, enfin, même si, j'aime beaucoup ton fils. C'est le directeur de la Star Academy. Et moi, j'aime beaucoup la Star Academy. Grosse fan de la Star Academy. J'aime trop. Mais, tu vois, ce que je veux dire, enfin, bref. Donc, Aya. Ouais, Aya, force à toi. Big Love. Et vas-y, viens à la maison, je t'en arrête de faire du tchèbe, t'inquiète. Vas-y, toi. Non, bref, il va faire un Yasa parce que le tchèbe, elle ne gère pas trop bien. Mais, il va faire du tchèbe. Il va faire du tchèbe. Il va faire du tchèbe. Dame So, Damso, bon, vrai sujet. Moi, j'ai l'impression que c'était un sosie sur les vidéos. Ouais, trop bizarre. C'est trop jelou. Je crois que c'est pour la sortie de son nouvel album. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas. En tout cas, on l'a vu déjà avec sa copine. Je ne sais pas si l'a vu. Déjà, il y a des tweets qui sont passés sur ça par rapport à sa copine. Mais, si tu remarques bien, on dirait, je ne sais pas, on dirait, il ne veut pas faire le Kenny West un peu. Ah ouais, dans le délire. Tu captes, en mode original un peu comme il est. Je ne sais pas, mais déjà, rien que comment il s'est exposé avec sa meuf, moi, ça m'a fait penser à Kenny West et sa meuf, premièrement. De deux, quand on l'a revu ensuite, quand il est parti au studio faire des trucs, pour peut-être le release de son nouvel album, déjà, elle a coupé sa barbe méconnaissable. Mais c'est pour ça de dire un sosie. Ouais, mais je pense c'est un coup de buzz, moi. un coup de com'. Bah ouais, c'est sûr que ça l'est pas. Ils ne sont pas bêtes. Après, tu le vois dans le studio, ils ont tous des t-shirts avec des épaulettes et écrits damso.com à la Kenny West un peu, tu vois. Je trouve ça trop chelou, trop bizarre. Après, moi, je trouve il a raison, en vrai. Kenny West, ça marche, lui aussi peut-être ça va marcher. Ouais, Kenny West, ça marche, mais tu connais, c'est quand même très décalé, très particulier, tu vois ce que je veux dire. Après, Damso a toujours été un peu dans son monde et tout, même dans ses textes, c'est beaucoup particulier. Moi, j'aime bien Damso. Moi, j'aime bien Damso, mais je le trouve quand même bizarre, des fois. Oui, oui. Enfin, je ne sais pas, c'est trop chelou, genre, il y a des sons que je vais kiffer de ouf. Genre Macarena, c'était mon son. Macarena, c'est waouh. Mais il y a des sons où je ne sais pas, c'est totalement un autre délire et je n'arrive pas, je n'arrive pas, genre, c'est pas du tout mon âme. tu vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est trop bizarre parce que ça va me faire, comment tu dis ? Merci. Ouais, non, mais en fait, je vois ce que tu veux dire, genre, c'est pas un artiste, tu peux dire, oh, je kiffe tous ses albums, toutes les musiques, je les connais par cœur parce qu'en fait, il y a des musiques, tu vas kiffer, il y en a, tu vas dire, c'est ce style d'artiste-là. Et du coup, pour reparler de ça, moi, j'ai vu un tweet passer et je l'ai enregistré. Donc, quand il s'expose et le gars dit des big O qui m'a belle pour aller prendre une meuf qui n'a rien à voir avec le Congo, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Parce que ça, c'est un vrai, c'est un sujet polémique, on parle, on en reparle, on en reparle, chacun fait ce qu'il veut. concernant Damso, concernant Damso, des fois, le feeling, c'est comme ça, t'es pas forcément, tu vois ? Après, là, peut-être, c'est le débat des footballeurs là, noirs, qui prennent toujours des blanches en général, comme il y avait une polémique encore Sako et sa meuf, non ? Ça fait 15 ans, 45 ans, ils sont ensemble, non ? Ouais, mais il y avait encore cette polémique-là. Non, mais moi, déjà, ça m'a vénère parce que moi, je les kiffe. Et genre, comme ils ont une fille archi-noire, genre, ils commencent à dire ouais, genre, comment elle s'appelle déjà, Magda ? Non. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais en gros, ils commencent à parler à la femme en disant, ouais, regarde, tu perds toutes tes racines, elles sont perdues parce qu'en gros, tes enfants, ils sont noirs, tu vois ? Mais c'est un truc de ouf de dire ça. C'est une dingue, tu vois ? Mais après, ouais, en général, il y a plein de polémiques sur les footballeurs noirs qui prennent des blanches. Après, je peux comprendre parce que en soi, chacun fait ce qu'il veut, moi, je trouve que chacun fait ce qu'il veut, mais je peux comprendre dans le sens où Black Power, normalement, tu vois ce que je veux dire ? Mais vas-y, en vrai, le feeling, ça ne se contrôle pas, des fois. Moi, pour moi, vas-y, frère, c'est des conneries, tout ça. Comme tu as dit, on tombe amoureux d'une personne, pas que d'un physique, quelle personne à soi noire, blanche, truc, je peux comprendre parce qu'ils veulent préserver les cultures, on en a déjà parlé dans l'émission. Au bout d'un moment, mêlez-vous de ce qu'ils vous regardent, frère, et puis voilà. James Président. Macron ! Non, il va avoir des problèmes ! J'ai vu un tweet passer, c'est l'ami de Kobe Bryant, c'est le meilleur ami de Kobe Bryant qui est décédé, sacré joueur de basket, moi, ça a été toute mon enfance. Et en gros, un tweet qui dit qu'il est quand même très proche de sa femme. Ah, j'avais vu ! Donc le tweet dit, Po, grand ami de Kobe, prend soin de sa famille depuis son décès sans relâche, que ce soit sa femme ou ses enfants, et voilà ce que les Américains décident de faire. Quand tu cliques sur le tweet, il écrit, what do you think about this ? Et ils mettent du coup une photo J'ai pas vu. Je te montre. A2, sa femme et lui ? Ouais, ils sont un peu quand même... Vous êtes sacrément proches quand même ! Donc, qu'est-ce que tu penses de ça ? Moi, je trouve un peu bizarre. Je comprends, tu prends soin de sa femme et de sa famille parce qu'en vrai, c'est ta famille. Vu que tu étais le meilleur ami, je pense que tu étais tout le temps là, tu vois ? Et là, vous êtes proches quand même, on dirait que vous êtes en couple là. Non ? Après, on ne peut pas juger sur des photos en vrai. Non mais, quand on voit, on dirait qu'ils sont en couple. Là, moi, je dirais que c'est en couple. Non, c'est vrai. Si je vois comme ça. Tu as raison. Toi, ça te ferait chier ? Pas de ouf ! Si demain, toi, bon, on ne peut pas dire des dingueries, mais voilà, malheureusement, je vais me retrouver tout seul, on va le dire comme ça, et que ta meilleure amie prend soin de la famille. Il nous aide à prendre soin de la famille plutôt. Ok, vas-y. Tranquille, je vais commencer à bouillonner là. Non mais genre, ok, c'est gentil. Et c'est bon, prends soin de mes enfants, prends soin de mon mari. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, c'est bizarre. En fait, là, ils sont comme ça. C'est bizarre quand même. Tu ne m'avais pas raconté une story d'influenceuse ? Ouais, c'est Père Béchirol. En gros, je crois qu'il y avait une influenceuse anglaise, Nicole, je crois qu'elle s'appelait. En gros, elle est décédée en donnant naissance à son enfant. Ok. Tu vois ? Les deux, ils sont décédés. Ok. Et son mari, du coup, il s'est retrouvé tout seul. Ouais. Et je crois qu'elle, c'était une bête de pote de Pembe Chirol, l'influenceuse. Ok. Et en gros, là, il y a eu une polémique récemment parce que je crois qu'elle est partie au Ghana. Hum hum. Et je crois que c'est un Ghanaien, peut-être, le père, enfin, le mari de Nicole. Et genre, ils sont grave proches de ouf, genre en mode. Et les gens, ils disent, ah ouais, elle est chelou, en gros, tu veux piquer le mec de ta pote décédée, en gros, tu vois ? Et ça fait polémique. Parce que genre, elle twerke devant lui, des trucs comme ça. Mais après, peut-être, c'est juste son pote. Et toi, ça te fait réchir, toi, en tant que femme ? Bah oui. Clairement. Bah oui. En vrai. Et toi ? Oh ! Moi, enfin, bagarre. Je ne peux plus me bagarrer. Mais, bah, bien sûr, frère. Moi, j'aurais trop la rage, moi. Moi, j'aurais trop la rage. En vrai. Mais, mais, c'est un... Après, il faut avoir le bon soupçon. Ouais. peut-être qu'on en avait déjà parlé ou pas, mais je ne sais plus. Tu préfères que, si demain, je pars, ça soit... Non. Si demain, toi, tu pars, tu préfères que je me mette en couple avec une de tes amies ou avec une personne inconnue au bataillon ? Inconnue. Ah ouais ? Ouais. Parce que d'un côté, je me dis, bon, avec mon ami, je sais que tu es un trouble de bonne main parce que c'est mon ami. Tu vois ? je sais que c'est quelqu'un de bien vu que c'est mon ami. mais j'aurais trop la rage parce qu'en vrai, c'est bizarre. Ça veut dire, il y avait un petit truc ou quoi quand j'étais là ? Vous attendiez ça ? Elle m'a empoisonnée ? Je rigole. Mais tu vois ce que je veux dire ? Je préfère que tu sois avec n'importe qui, Pour moi, c'est obligé qu'il y ait soit des jeux de regard, soit un... un petit chouillard d'attirance. Il y a un tout petit truc, ouais. Tu te dis, il n'est pas mal en vrai. Voilà, juste ça. Juste ça. Juste ça, déjà, c'est trop. Mais tu ne peux pas lire dans les pensées des gens, ça se trouve. Ah, il y en a plein qui disent ça, mais tu ne peux pas savoir. Tu aimerais bien lire dans les pensées des autres ? Ah, de ouf. C'est vrai ? Mais de ouf. Moi, pas du tout. Ah ouais ? Mais je serais tellement déçue. Mais c'est pour ça que moi, je n'aimerais pas. Moi, je m'en fous. Mais des fois, l'ignorance protège. Oui, c'est vrai, mais juste parce que moi, je suis trop curieuse. J'aimerais trop savoir. Dans ta tête, il y a... Non, non, non. Moi, je te jure, je n'aimerais pas. Je n'aimerais pas, je deviendrais fou, je crois. Et puis, je serais déçu de tout le monde. De tout le monde, parce que la petite voix dans ta tête, elle dit des dingues. Je ne te mens pas. Toi, la dernière fois, sur un sujet mauvais ou un sac ou un match, tu disais quoi ? On vous la porte sur l'autoroute. Je te jure, la petite voix dans la tête, des fois, elle dit des dingues. Pas toi ? Ouais. Toi, t'es chelou, toi. Pourquoi ? Je ne sais pas. Vu comment tu le dis, je te jure, la petite voix dans ta tête, elle dit des dingues. Des fois, elle dit des dingues, la petite voix. Vas-y, donne d'autres exemples. Je ne sais pas, moi, genre, des fois, sur l'autoroute, je vais te tirer le frein à la main, genre. Comme ça, genre. Ça, ça me l'a déjà fait aussi. Ben oui. Des fois, tu vois, quand tu es dans les escaliers, je vais te pousser comme ça. C'est vrai ? Je rigole, je rigole. Non, je rigole, je rigole. Parce qu'en fait, on a lu une histoire comme ça hier. Ah oui, 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 exactement. Le mec pousse sa meuf dans les escaliers, après, il n'a pas fait exprès. Non, mais tu vois, il y a des trucs. Bon, on va sortir ce podcast. Il y a le ramdan qui approche à grands pas. Donc, déjà, Ramadan Mubarak à tous ceux et celles qui font le ramadan. Et moi, le sujet que j'ai, c'est qu'est-ce que tu penses de la société actuelle dans laquelle on vit, qui dénigre sans arrêt la communauté musulmane, mais qui, en période de ramadan, met en avant... Des grosses têtes de gondoles. Des grosses têtes de gondoles. Ah l'âle ! Que des feuilles de briques devant. Que des feuilles de briques. Alors que tout au long de l'année, tu ne les vois pas des feuilles de briques. C'est le dingue. De ouf ! Moi, je trouve que c'est tellement hypocrite. C'est tellement hypocrite. C'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. En plus, ils savent que je crois que la communauté musulmane, celle qui consomme le plus. Elle consomme beaucoup, tu vois, elle achète beaucoup. Donc, ils savent. En vrai, on est nombreux. On est vraiment nombreux. Mais après, c'est que du business, c'est vrai, mais c'est tellement hypocrite de leur part. Vous avez du mal à faire des musulmans. Ce n'est pas ça. Ah, toi aussi, attention. Il y a des gens qui nous regardent maintenant. Tu ne peux pas dire n'importe quoi au micro. Dis, on lève, on lève, on lève. Non, je ne l'enlèverai pas. Ce n'est pas ça, je laisse ça. Non, écoute, ce que tu dois dire, c'est non, on n'enlève pas. Arrête. On enlève. Mais non, c'était trop marrant. Les gens sont là pour passer un bon moment. Il n'y a personne qui... qui va regarder notre podcast. 8 millions de vues ! JT de 20 heures, cette influenceuse a dit que les musulmans ne sont pas aimés en France. Ouais, non, mais en vrai, on ne se sent pas aimé, c'est vrai. En vrai, on ne se sent pas aimé. Ou, ouais, en tout cas, on ne se sent pas accepté. C'est vrai, c'est la vérité. mais du coup, pour en revenir au sujet... Mais pendant le ramadan, on est aimés ! Ah, pendant le ramadan, on est aimés. Pendant le ramadan, ils nous aiment bien. C'est vrai. Moi, je trouve que c'est grave. Même, il n'y avait pas un truc... Ils veulent interdire l'abattage rituel ? Ah oui, c'est vrai, il y avait un sujet comme ça. Il y a eu un sujet comme ça. Alors que l'abattage rituel est le moyen de faire souffrir le moins l'animal, tu vois. Ah, moi, j'ai vu des trucs de ouf sur les abattoirs. Ouais. Ça m'a choquée. Moi aussi, ça m'a choquée. Genre, les cochons, ils leur versent de l'eau bouillante et tout. Ils souffrent. Ah ouais ? Ouais. Pour les tuer. Moi, je comprends les personnes qui deviennent végétariennes. Moi, je ne pourrais pas parce que j'aime trop. Bon, alors, le discours, il n'a rien à voir. Non, arrête, ce n'est pas marrant. Je ne rigole plus. Non, je ne pourrais pas être végétarienne. En tout cas, là, actuellement, ça se trouve un jour, j'ai eu le devenir, je ne sais pas. Parce que j'aime bien la viande. Moi, je suis une carnivore. Mais des fois, j'avoue, quand je pense aux abattoirs, comment ils sont maltraités les animaux, comment ils sont tués, des fois, je me dis, putain, c'est un truc d'oeuf quand même. Parce qu'en fait, on contribue à ça. C'est vrai. Tu vois ? C'est vrai, c'est vrai, je n'ai rien d'autre à dire. C'est vrai. Et du coup, c'est pour ça que je comprends les végétariens ? Je les comprends aussi. Je les comprends aussi. Mais la viande, c'est doux. Mais d'un autre côté, tu vois, moi, je pense que l'être humain est un carnivore de base, doit manger de la viande, que dans un monde, en tout cas, dans le monde dans lequel on vit, c'est comme dans la savane, tu vois. C'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature, tu vois. C'est vrai ? Le lion va manger, je ne sais pas, moi, je te dis une bêtise, la brebis, tu vois. Mais c'est parce que c'est la nature qui est faite comme ça. L'être humain mange des animaux. Et puis, c'est tout. Non, mais pas tous les animaux. Oui, qui ne nous ramènent pas le Covid encore en train de manger. C'était quoi le truc ? Des chauves-souris ? Non, ce n'était pas une chauve-souris, c'était un autre truc. Ah, c'était une chauve-souris ? Je ne sais plus. Dites-nous en commentaire ce que c'était. On ne s'en rappelle plus. Covid, ça fait jack. 4 ans, 20 ans. C'est dingue. C'est dingue. Arrêt sur image pendant le Covid. Bref. Mais c'est vrai que, moi aussi, je peux comprendre le fait que les gens deviennent véganes à cause, en tout cas, dû à la maltraitance animale et pour protéger cette cause. Et je trouve le combat vraiment noble, en tout cas. Même si, voilà, je mange de la viande, je trouve quand même que c'est très, très noble. Et pour en revenir au sujet de l'abattage rituel qu'ils voulaient enlever, si ce n'est pas pour, parce que ça dérange, entre guillemets, j'aimerais bien comprendre c'est pourquoi. Après, peut-être qu'il y a d'autres raisons dont je ne suis pas forcément au courant, tu vois, mais ouais, en tout cas. Pour Ramadan, à tous les musulmans de France et peut-être du monde entier. Ah oui, si on nous écoute. Parce que, c'est vrai que genre dans Martinique, Guadeloupe et tout, on nous écoute beaucoup. Sénégal, Mani, Côte d'Ivoire, champion de la canne. Grosse vendue. Grosse vendue. En tout cas, on dit la France, mais non, il n'y a pas que la France. Donc, bon Ramadan à tous les musulmans, tout simplement. Et passe un bon dimanche. Surtout, Shona. activez la cloche, partagez, abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. Voilà, c'est très important. Et nouveau concept, là, on va tourner la semaine prochaine avec une invitée d'honneur. Ouais, ça va être lourd de fou, les gars. Ma star. C'est ma star. Lourd de fou. On est grave pressés que vous voyez ça. Il va falloir envoyer grave de la force parce que c'est un concept qu'on travaille depuis plusieurs mois. Franchement, il est très travaillé. Franchement, on va essayer de faire un truc grave différenciant, en fait. on va essayer de faire un bon truc. Abonnez-vous, activez la cloche. C'était James et Shona. On se retrouve pour un prochain épisode. Peace ! Sous-titrage ST' 501